Bonjour à tous, donc Joseph Boussillon, tête de liste pour le Sud-Ouest. Pierre a parlé tout à l'heure de colère et Pierre a parlé aussi de nouvelles donnes démocratiques. C'est vrai qu'on a de belles propositions innovantes et il fallait partir d'un simple constat, c'est qu'aujourd'hui la démocratie est en panne. La dernière étude du CEPIPOF et les dernières élections municipales l'ont montré, vous avez fait beaucoup de papiers dessus, peut-être pas assez contrairement à ceux qui ont été faits sur le EFN, mais la majorité silencieuse aujourd'hui ne va plus aux urnes et une défiance terrible vis-à-vis du politique. Notre nouvelle donne a instauré un vieux principe de la démocratie athénienne, et on l'a mis au bout du jour, c'est le principe du tirage au sort. Donc dans chaque euro-région, des commissions électorales constituées à parité égale et à représentation de chaque territoire ont été tirées au sort parmi les adhérents. C'était en soi une vraie révolution, puisque ça n'a jamais été fait. Quand même, les parties actuelles nomment les têtes de liste et les listes depuis Paris ou depuis leur bureau. Aujourd'hui, la nouvelle donne a fait confiance à ses adhérents et on est parti de la base. Donc pour l'euro-région sud-ouest, c'était 20 personnes tirées au sort, qui étaient en charge de constituer les listes. Une partie de la liste, donc cette partie éligible passait en commission électorale suivant à certains principes, qui étaient une présentation plus des questions politiques et ensuite un débat avec la commission électorale et les autres candidats pour choisir cette liste et leur donner de la meilleure façon possible. Ensuite, le principe de tirage au sort a également été remis au bout du jour pour la fin de liste, puisque le reste de la liste, il fallait un certain nombre de personnes, était tiré au sort parmi les adhérents volontaires. Les vieux partis nomment leurs candidats et leurs têtes de liste. Nouvelle Donne a fait confiance à ses adhérents pour être candidat et porter au mieux les valeurs de Nouvelle Donne. Ce qui a permis à Nouvelle Donne d'avoir des listes dans l'ensemble des euro-régions et des listes les plus représentatives des citoyens. Les vieux partis envoient... Enfin, les vieux partis... Enfin, les vieux partis... Les partis politiques actuels... Et les vieilles donnes. Et les vieilles donnes. Envoient leurs cadres recalés, et on en a quelques-uns dans la circonscription. Nouvelle Donne envoie des... Les noms. Je ne citerai pas de noms, il me suffit juste d'aller sur le site internet pour le voir. Nouvelle Donne envoie des citoyens qui ont une autre vision de l'Europe, une vision plus sociale, une vision plus démocratique, et des citoyens pleinement engagés, et qui souhaitent faire leur travail au quotidien auprès des parlementaires, auprès des attachés parlementaires, et surtout auprès des citoyens de leur euro-région, qui seront là pour veiller à ce que le travail parlementaire soit bien fait, et qui seront là aussi pour veiller à proposer et à soumettre des informations, des propositions de loi aux parlementaires pour faire leur travail. Amen. Alors, je vais juste finir par me présenter. Donc j'ai 29 ans, je suis père de deux enfants. Aujourd'hui, je suis là pour eux. Parce que quand je me lève le matin, j'ai encore cette vieille phrase de mes grands-parents qui me dit tous les jours « ça sera difficile pour vous ». Et je n'ai pas envie de leur redire la même chose. J'ai envie que les choses changent. On est une génération qui va être vraiment sacrifiée. Il n'y a plus de lien avec les autres générations. Et il faut recréer ce lien, parce que c'est important dans le tissu social et économique. C'est pour ça que je me suis engagé avec Nouvelle-Dône. Et pour la première fois, c'est un parti qui dit la vérité et qui parle à notre génération. On a le poids de l'avenir de l'humanité, je pense, sur les épaules. Et on a une fenêtre de tiers très très courte pour la changer. Et si je me suis engagé auprès de Nouvelle-Dône, c'est aussi pour faire en sorte que cette génération ne se sente pas désespérée et qu'il y a pour ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle brèche dans la démocratie et des nouveaux partis. Merci.